Salut, c'est Laurent de la Team Family Carpe. Donc aujourd'hui je suis avec Thierry. On est sur le petit étang de la Chapelle Vivier. Donc en étang où on avait déjà fait deux vidéos dessus je crois. On a fait des beaux poissons. Donc on est venu ici pour essayer de faire quelques beaux poissons pour changer. Thierry hier il était dans un étang avec plein de petits bars. Je pense qu'à la fin je vous mettrai des photos que j'ai prises. Voilà d'hier qu'il a fait dans un étang communal aussi. Et du coup là on a voulu faire plaisir avec des gros poissons. Donc j'avais déjà pris quelques-unes parce que moi je suis arrivé avant Thierry donc Thierry Marjoint. Toi tu es arrivé vers 7h30 et moi je suis arrivé c'était 10h. Donc j'avais déjà fait un poisson et j'étais déjà deux poissons donc on espère vous en montrer d'autres. Et de beaux poissons surtout. Donc je vous dis à tout à l'heure avec des poissons. Enfin on espère en faire d'autres. Mais bon déjà vous allez voir les deux que j'ai fait. C'est ma première touche. Donc là j'attends Thierry parce que Thierry va me rejoindre. Donc je suis tendu en bordure à la bille. à la bille simple. Amortage à la bille et juste une bille. C'est pour ça que je vais vous présenter le montage. Donc j'ai eu à départ ce qui faisait un quart d'heure qu'a têché cette canne. Donc une belle carpe de 15 kg. Euh 16 kg. 16. C'est magnifique. Je suis content. J'étais en train de préparer ma canne à filière parce que ici il y a des belles carpes. J'ai envie d'essayer d'en faire une autre filière. Et départ. Et là. Après un très long combat quand même. Une belle 16 kg. Je suis content. Magnifique. Je vais aller mettre un petit peu de désinfectant dans la bouche parce qu'elle est un peu abîmée. Et je vais aller remettre sur l'eau et essayer d'en prendre d'autres. Retendre la canne et puis essayer d'en faire quelques d'une. Encore. Bon la journée déjà est bien partie. Il y a des gars en face de moi qui ont fait un doublé là à l'instant. Donc il m'a demandé si je pouvais l'aider. J'ai dit attends désolé j'ai une carte. J'ai pas pu. Bref. Je suis bien content. On va aller retendre ça. Et puis je vous dis à tout à l'heure avec d'autres poissons j'espère. Bon bah deuxième poisson. Il est 10 ou moins le quart. Et bah. Alors enfin. Un poisson de 13 kg. Un peu pas. Et bah. Là. Un poisson de 13 kg. Une belle miroir. Je suis content. Toujours sur la même canne. On va retendre ça. Le petit riz vient d'arriver. Donc on va essayer de faire de plante d'autres poissons. Allez. On la remet à l'eau. Donc le montage que j'utilise. Alors en neige j'ai mis une bille pêche de chez Carpiver. Un hameçon curchant en taille 6. Un petit dirige avec du petit fluorot. Un plomb. Et à ça je viens y rajouter un sac soluble. Un hame qui stick. Deux billes broyées. J'en ai broyé quoi ? 7-8 billes. Et voilà. Bon. Quatrième départ. Je laisse un départ à Thierry. Mais mon montage. Je n'avais pas trop confiance en mon montage. Et puis bah j'aurais dû changer ce matin parce que ça m'a décroché. Elle avait l'air d'être belle. Et départ sur une autre canne. Celle-ci c'est à la Candy Nuts. Avec un maïs rose. Une 15 kilos. Belle 15 kilos. Bah par contre pas du tout de combat. Elle est encore le fusée de Calimont. Mais bon. Des beaux poissons. On va aller la remettre à l'eau. Et on va essayer d'en faire d'autres. Parce que Thierry du coup n'a pas encore le temps de se tendre. Il a juste mis une canne. Donc on va essayer de prendre d'autres poissons. Ça serait sympa. Cinquième départ. Quatrième poisson. Donc là sans ma canne à la pêche qui est en bordure. Donc une cape de 11 kilos. Alors j'ai eu un faux doublé. J'ai eu un faux doublé parce que j'ai eu une canne qui est partie en même temps. Et elle a fait 5-6 bips. Et elle a s'arrêté. Donc bon. J'ai appelé Thierry mais pour rien. Il fait le miroir. Bon j'espère faire une commune quand même. Parce qu'il n'a pas beaucoup dans ce qui est temps. Donc ça serait sympa. On va aller remettre ça à l'eau. On va retendre la canne. Et puis on espère en prendre d'autres. Ma première carte pour moi. Et on en a fait 5 c'est ça ? 4. Bah 5 avec celle-là. 5ème poisson qu'on sort. Donc mon record miroir depuis que je pêche. Donc je suis à 21 kilos. Un peu plus de 20. Un peu plus de 21 c'est ça ? Ouais un peu plus de 21. Donc euh... Je suis vraiment content. Une jolie petite carpe. Avec un combat de fou. Elle est magnifique. Ah elle a du orange un peu. Je ne sais pas si c'est de ce côté là non ? L'autre côté elle a du orange. Je vais essayer de vous la montrer. On va prendre 2-3 photos. Et euh... On va la remettre à l'eau. Donc voilà c'est la fin. Donc euh... On... On... On totalise au total 5... 5 poissons pour 7 départ. Pour 7 départ voilà. Je fais une belle... Une belle décroche. Mon fils est pris dans mon détecteur. Et il faut que je remédie à ça. Parce que c'est... Je vous montrerai un jour. Et j'ai vraiment des petites pattes. C'est sérieux que c'est chiant. Ouais. A chaque départ je me prends dedans et c'est... Ça ne me plaît pas. Non mais sinon bah c'était une pêcherie de suite hein ? Oui on s'amusait un petit peu au gardon. Donc on a pris quelques gardons. Si on a pris une très grosse tanche. Oui une très grosse tanche. Enfin une petite tanche au filard. Et une grosse tanche par contre au cou. Euh non pas au cou. La batterie. Mais vraiment une belle. Ça faisait au moins plus de 2 kilos ça. Ah oui. Donc bah euh... Sur ce... Là en fin de vidéo on vous mettra bonus avec les poissons tirés à venir. Voilà. Et bah oubliez pas de vous abonner. Mettre un poule bleu. Et euh... La petite cloche. Ouais. Ce serait pas mal. Allez. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage ST' 501. C'est parti.